La RTNC va diffuser tout à l'heure pour la phase de groupe à 20h, Serbie-Angleterre. Il est allé de rappeler hier samedi 15 juin 2024, la Suisse a laminé l'Hongrie par un score de 3 buts à 1 et courte victoire de l'Italie devant l'Albanie, 2 buts à 1. Puis enfin l'Espagne reste égale à elle-même, elle n'a pas eu pitié de la Croatie par un score de 3 buts à rien. Restez branchés, le rendez-vous est pris tout à l'heure sur nos antennes. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à ce journal. Ce dimanche 16 juin 2024, célébration de la Tabaski à Kinshasa et plus précisément au Palais du Peuple. Présent à cette fête musulmane, le chef de l'État, Félix Antoine Tsegé-Tchilombo, qui a condamné la discrimination au sein des confessions religieuses et appelle la communauté musulmane à l'unité. Jules Tchitoumbahi, Mika Loussala, championne d'Anghi, ont signé ce reportage. Aïdal Kabir, appelé Tabaski, est considéré par les musulmans comme la plus grande célébration de leur foi. Par cette fête religieuse majeure, les musulmans partagent prière et repas pour commémorer la soumission d'Abraham quand Dieu lui demande de sacrifier son fils unique, une manière de tester sa foi. Ici, à l'esplanade du Palais du Peuple, ils étaient des milliers ce dimanche 16 juin 2024 pour glorifier Allah, les deux créateurs. Après la prière, différents représentants de la communauté islamique étaient conviés dans la salle de banquet du Palais du Peuple pour continuer la fête. Invité de marque, le président de la République, Félix Antoine Tsegé-Tchilombo, accueilli chaleureusement par l'assistance. Prenez la parole, le chef de l'État a condamné la division au sein de l'Islam RDC et toute autre forme de discrimination. Je voudrais par cet acte vous manifester toute l'importance que j'accorde à votre confession. Aujourd'hui, j'ai eu la tristesse d'apprendre par la bouche même de la ministre d'État ici présente que ces divisions sont revenues et celles se sont même encore accentuées. Je vous en prie, je vous en supplie, mettez fin à cette guerre fratricide et inutile. Entendez-vous ? Et je suis prêt à vous recevoir tous les représentants de ces tendances qui seront conduits auprès de moi par la ministre d'État ici présente pour vous parler moi-même et obtenir de vous que vous organisiez finalement cette Assemblée générale qui va permettre de nous... J'ai eu le droit ! 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 Et tant que je serai président de ce pays, je n'accepterai jamais de discrimination dans les confessions religieuses. La communauté islamique a témoigné son soutien au premier citoyen congolais, Félix Antoine Kisekevi-Chilombo, car dit-elle, toute autorité vient des dieux. Ces musulmans pratiquants ont imploré la grâce des dieux pour une paix durable à RDC. La fête de sacrifice chez les musulmans appelée Aïda Mouharaq a été également célébrée à la place 7e rue Limité sous la direction de l'imam Dibril Pinda qui a appelé les musulmans à placer leur confiance à Allah et à cultiver l'amour du prochain. Blandine Wavinga n'a signé ce reportage. Chaque année, les musulmans du monde entier commémorent la fête des tabasquis ou des moutons. Cette fête de trois jours est l'une des plus importantes dans l'histoire de l'islam. Au cours de ces festivités, les moutons sont sacrifiés, une façon de répondre à l'appel du Hala. A Kinshasa, cette célébration est intervenue dans plusieurs sites de la capitale. A la place commerciale de Limité, une prière a été dite ce dimanche 7 juin par l'imam de la mosquée de la vérité et président du conseil théologal national, Che Dibril Pinda. Pour l'imam Pinda, cette fête des moutons tire son origine du sacrifice demandée par Dieu à Ibrahim pour tester et prouver sa foi en immolant son fils unique Ismaël. Pour nos enfants aujourd'hui, c'est ce que nous devons enseigner à nos enfants pour qu'ils puissent avoir l'éthique religieuse, que les enfants reconnaissent Dieu, qu'ils soient polis envers leurs parents. Dieu nous dit dans le Coran, parce qu'Abraham, après avoir subi toutes ses épreuves, Dieu a dit dans le Coran, nous allons te mettre, tu seras comme un imam, un guide. Parce qu'actuellement, beaucoup de gens croient qu'un imam, c'est celui qui dirige seulement la prière. Non, un imam, c'est un modèle. Alors qu'Abraham, il est modèle, c'est le patriarche des prophètes. Comme nos frères-là qui sont tentés de souffrir, c'est Dieu qui est le seul garant. Nous lui demandons seulement étendre la paix à travers le monde. Che Dibril Pinda a par ailleurs appelé les fidèles musulmans à placer leur confiance en Dieu tout en respectant les prescrits divins et à cultiver l'amour du prochain. Et l'élite musulmane appelle à la mobilisation face à l'agression dont est victime la République démocratique du Congo appel lancée en prévision de la fête de la Tabaski. Qu'à l'instar de tous les musulmans du monde, les musulmans congolais et étrangers résidant à RDC s'apprêtent à célébrer la grande fête islamique de l'Aïd Adora projetée pour ce dimanche 16 juin 2024, selon les informations à notre possession. Pour ce faire, l'Asbel élite musulmane au Congo et M.C. Ansig a le plaisir de partager le sentiment de joie avec tous nos compatriotes non-musulmans congolais et spécialement avec tous les musulmans congolaises et étrangers qui vivent en RDCongo, notre pays. Chers compatriotes, chères autorités congolaises, chers partenaires musulmans et non-musulmans congolais et étrangers, l'occasion faisant les larrons, le comité directeur des élites musulmanes au Congo profite de cette occasion pour appeler à l'unité de la République démocratique du Congo menacée par les ennemis de notre nation dans sa partie Est. Elle appelle encore à l'unité de tous les musulmans en République démocratique du Congo, à la pacification de la communauté musulmane dans notre pays et à l'accompagnement de nos autorités à travers toutes les actions salvatrices pour la République démocratique du Congo et ses citoyens. La République démocratique du Congo, notre pays, est toujours victime de la convoitise internationale et du complot mondial contre elle suite à sa position géographique stratégique centrale en Afrique et à sa détention des ressources naturelles à nombre illimité surtout celles très recherchées par les grands complexes industriels mondiaux. Voilà et au nord Kivu, 635 femmes déplacées enceintes et celles qui allaitent au camp des déplacés lacs verts viennent de bénéficier d'un kit d'accompagnement, panne et savon dont de Béatrice Nzongo Capella, servante de Dieu. Images et commentaires. La situation de guerre que traverse l'est de l'RDC a comme conséquence le déplacement des milliers de populations parmi elles, les femmes enceintes et celles allaitantes. Cette catégorie de vulnérables a été ciblée par Mme Nzongo Capella-Béatrice une des rares citoyennes congolaises animée de bonne volonté et qui a touché dans sa poche pour apporter assistance à ses consoeurs en détresse au nord Kivu des pagnes, des portes-bébés, savons, léyettes d'accouchement distribuées aux femmes enceintes et celles allaitantes. Nous sommes au camp de Boulengo 1 et 2, camp Elohim, Loachicité, Rego, Wittemsepac, Mugunga et Samsam. Celles-ci ont bénéficié de cette assistance et n'ont pas caché leur satisfaction. A remercier Mme Nzongo Capella pour cet acte de générosité est un acte inoubliable pour elles. Aujourd'hui, je viens de recevoir un paille, savon et léyette d'accouchement. Je dis merci à Maman Péa que Dieu la protège. Je suis contente. Je suis béni par Maman Béatrice qui me donne ses habits et qu'il t'accouchement. Servant de Dieu, au cœur généreux, Mme Nzongo Capella Béatrice n'a pas manqué à réconforter ses consoeurs en souffrance. Elle croit à la fin de la guerre. Je remercie Dieu. Je viens de faire et moi sans paix à cause de mes consoeurs en détresse à Mugunga. Surtout, des femmes en déplacement, des femmes enceintes. Elles sont au total 635 femmes bénéficiaires venues du territoire de Routurou et Massissi qui ont traduit leur joie aux autres d'emboîter les pas de Mme Béatrice, commerçante connue sous les sobriquets de Mme Béaté Morde. Je suis à présent cette prière en faveur des vaillants soldats et déplacés de la guerre dans l'Est de la République démocratique du Congo organisée une fois par semaine par l'homônerie protestante du camp colonel Kokolo. Face à la station sécuritaire qui prévaut dans la partie Est de la République démocratique du Congo, précisément au nord, Kivu et à Nitori, l'homônerie de l'église du Christ au Congo du camp Kokolo organise une fois en semaine la prière pour les vaillants militaires au front et les déplacés victimes des guerres entre le mains des dieux. Devant les militaires et leurs épouses, l'officacité du jour, les majors d'étonné, Ndengu Dila, a exhorté à l'assistance l'unité et la prière pour que nos vaillants soldats gagnent cette guerre provoquée par le M23. Les différentes chorales de l'homônerie et l'orchestre de Mike Kalambay et sa fondation ont agrémenté cette prière en faveur des victimes de l'Est pour que la paix revienne dans cette partie du pays. En Itourie, la jeunesse s'engage à participer à rechercher la paix par la médiation qui permettra à reconstruire la confiance et la confidence. Ces jeunes adhèrent aux principes de la justice. C'est dans le souci de permettre aux jeunes de s'exprimer librement devant leur communauté sur toutes les questions liées à leur engagement et participation dans le processus de paix que le Parlement des Jeunes de la province de l'Itourie a organisé un échange entre les jeunes et les différentes autorités de la province. C'était dans la commune de Mbunia que cette activité s'est déroulée vendredi 14 juin 2024 avec comme thème l'engagement et la participation de la jeunesse dans le processus de paix et l'importance du système de défense en République démocratique du Congo cas de l'Itourie. Abordé sur cette question, le président du Parlement des Jeunes de l'Itourie, Gloire Abbassie, affirme que cet échange permettra aux jeunes de parler le même langage pour l'appui ainsi ancrer une culture de l'unité. Nous avons voulu quitter l'aspect du communautarisme, le régionalisme, l'hypocrisie et la haine mais aussi le discours d'haine. Et quand nous parlons du système de défense, l'objectif pour nous était de savoir l'apport de l'armée. Cette série d'activités a connu la présence du maire policier de Bouygne, le chef de division provincial de la jeunesse ainsi que les représentants de la 32e région militaire. Ces jeunes ayant participé se sont assignés à jouer un rôle important aux côtés des animataires de l'état de siège pour un retour définitif de la paix et la sécurité dans cette partie du pays. Le GV du commandant des opérations et gouverneur de l'étourie le lieutenant général le boyant Kachoma Djoni qui matérialise la vision du chef de l'état et commandant suprême Félix Antoine Kisike-Chuloumbo. De cette dispute des limites naturelles au village Banga Makongo appelé Bamako en territoire d'Ilebo nous sommes là dans la province du Kassai qui a causé des dégâts matériels et humains. Les personnes blessées et fracturées ont été transférées à Tikapa pour des soins appropriés. Benjamin Kabouanatinaï. Cet atelier a pour objectif spécifique de renforcer les capacités des acteurs étatiques et non étatiques ainsi que de la société civile à la mise en place d'un observatoire pour le monitoring des liés de détention. Formé de 120 acteurs étatiques et non étatiques ainsi que la société civile dont une cinquantaine à Kinshasa a envie de comprendre et s'approprier de l'interdiction de la torture et des mauvais traitements cruels et ni même et dégradants. Les présidents de la commission nationale des droits et même CNDH Paul Sapoumoukoulou qui a salué l'organisation de cet atelier a eu du mot juste pour condamner la torture et autres peines ou traitements cruels ni même et dégradants. A l'occasion de cette journée internationale pour le soutien aux victimes de la torture la commission nationale des droits de l'homme a toujours reconnu la bravoure et l'humanité des victimes et des survivants de la torture dans le monde entier. Plusieurs thèmes ont été développés au cours de cet atelier. Il s'agit entre autres du cadre légal de l'interdiction de la torture par maître Véronique Mouamba du CNDH les mécanismes internationaux des luttes contre la torture par BC NUDH les monitoring et reporting des actes des tortures et violences séduels par BC Amigo. Enfin, le président de l'Alliance pour l'universalité des droits fondamentaux à UDF maître Henri Wimbolwa Otsuddi a clôturé son exposé par les plaidoyers pour la mise en oeuvre des recommandations du comité contre la torture. Passons à présent à cette prestation de serment dans la province du Sud-Kivu des OPJ qui œuvrant au programme d'hygiène aux frontières à Boucafou. Oui, officiers de police judiciaire du programme national de l'hygiène aux frontières ont prêté ses revents ce samedi 15 juin dans la salle Kwamenkouma de l'hôtel Beach Palace situé en face de la chapelle catholique de la Botte. Dans son intervention lors de cette cérémonie, le procureur de la République près du tribunal de grande distance de Boucafou, Roland Passi Moulumba-Kabouaï a rappelé aux assermentés qui sont des agents d'une police sanitaire. Il leur a également montré qu'ils ont comme mission de rechercher personnellement et activement toutes les infractions liées à leur secteur d'activité et d'assurer les contrôles sanitaires et la mobilisation des recettes pour le trésor public. Le Dr. José Vangou, coordonnateur provincial du programme national de l'hygiène aux frontières, a parlé de priorité du programme. Nous avons une émission que l'État congolais nous a donnée et des fois il y a une mauvaise compréhension des textes avec les opérateurs économiques. Cette fois-ci nous allons comme nous avons déjà commencé à sensibiliser les opérateurs économiques par rapport aux missions du PNHF du programme de la vallée des séries aux frontières qui joue le rôle de police de contrôle sanitaire. A noter que ces 8 OPJ font partie de la première promotion après une formation des renforcements des capacités qu'ils ont reçus du 13 au 15 mars dernier. Les représentants des PFCGL, OIM, OCC, petits commerçants des Gérades, tous partenaires de PNHF et de la société civile ont participé à cette cérémonie. Une attestation d'habilitation et les procès verbales ont été remis à chaque assermenté. Le réseau des parlementaires de lutte contre la corruption se lance dans la guerre contre la corruption. Il vient de proposer la loi portant révision des dispositions actuelles dans la lutte contre ce filet qui date des années de l'indépendance. On écoute le député national Jean-Pierre Kwasizapanda. Nous, en tant que réseau des parlementaires africains contre la corruption, pour permettre à Mme Souminoua d'atteindre ses objectifs et nous rallier aux objectifs qu'a visé le président de la République, nous facilitons la tâche parce que le code pénal de 1940 ne permet pas aux magistrats de dur le droit en ce qui concerne la corruption. Voilà donc maintenant nous déposons une proposition de loi anti-corruption qui apporte beaucoup d'innovation. Parmi les innovations, il y a d'abord la définition de la corruption elle-même. De deux, vous allez vous rendre compte que au niveau international, il y a la convention des Nations Unies qui lutte contre la corruption, il y a la convention de l'Union africaine, il y a le protocole de la SABEC et beaucoup d'autres textes modernes qui combattent la corruption et les antivaleurs. Et tout cela ne fait pas partie de l'arsenal juridique de notre pays. Voilà donc pourquoi nous avons pensé au demeurant de part de cette législature que nous puissions mettre à la disposition de la République un texte de loi sur lequel on doit réfléchir deux fois avant de se faire moron. Pour répondre aux exigences normatives du règlement aéronautique de la République démocratique du Congo à l'aéroport de Bipemba en Bouchimai, un séminaire de cinq jours a été organisé par l'RVA sur la conception de procédures de performance de base de navigation. La régie des voies aériennes Hervé Mbouchimai a abrité du 7 au 11 juin 2024 les travaux d'un séminaire relatif à la conception des procédures PBN à l'aéroport de Bouchimai. Ces assises ont eu pour objectif de répondre aux cinq exigences normatives du règlement aéronautique de la RDC et de montrer aux exploitants de la plateforme aéronautique de l'aéroport de Bouchimai les bénéfices des projets montés dans le cadre de ces travaux. Le maire de la ville de Bouchimai Jean-Marie Le Toumba a clôturé le mardi 11 juin avec sentiment de joie et espoir de voir ses assises impacter significativement la ville de Bouchimai en la voyant s'ouvrir aux nouvelles sphères internationales. Nous vous promettons notre disponibilité et notre appui que ce soit de près ou de loin pour l'évolution de tous les chantiers qui ont été ouverts pour la modernisation de notre aéroport international de Bouchimai du Père. De son côté, le commandant de l'aéroport de Bouchimai, Romain Tchinyamakabongo, a au lancement et clôture de ses travaux souligné que c'est un processus qui rentre dans le cadre de la modernisation de l'aéroport de Bouchimai à double volet. D'abord, faire migrer cet aéroport vers les standards modernes et l'internationaliser avec certification par l'OACI. C'est une modernisation en soi et aussi une confirmation n'est-ce pas à l'internationalisation de cet aéroport dont nous sommes aussi dans le processus de la certification comme aéroport international. Ces assises, tenues par les experts des panopèces RVA, étaient d'une importance capitale avec plusieurs avantages dont l'obtention des réductions des prix des vols, le vol direct des avions vers l'extérieur du pays sont, entre autres, quelques-uns des bénéfices attirés des travaux de ces assises. Dans le Lola-Bas, 38 agents de la brigade d'assainissement du secteur de l'huile ou territoire de Mouchacha suivent une formation de remise à niveau sur les nouvelles techniques d'assainissement en question de rendre cette entité du territoire sa libre. Initiative de la chef de secteur Betty Kiendo. Les techniques nécessaires ont été fournies à la brigade d'assainissement du secteur de l'huile sous le dynamisme de la chef de cette entité. Betty Kiendo a tenu à cette séance de remise à niveau de sa brigade d'assainissement en vue de rendre sa libre son secteur. Et pour y arriver, le chef de l'hygiène publique du territoire de Mouchacha, Floribère Mbouilly a pendant des jours entretenu ses agents sur les différentes techniques d'assainissement. C'est notamment comment déboucher les caniveaux, tirer les ruisseaux, assurer les ramassages des ordires. Floribère Mbouilly a remercié la chef de secteur Béti Kiendo pour ses initiatives dans l'ébis de sensibiliser les habitants à la gestion des immondices et autres déchets qui sont souvent déversés dans des caniveaux à longueur de journée. Dans un autre chapitre, le chef des quartiers du secteur de l'huile ont été sensibilisés par l'administrateur du territoire de Mouchacha. Saint-Fauriem Mouillou les a entretenus sur les différents qui opposent cette entité à la ville des Kobozy différents axés sur le respect des limites administratives. Selon l'autorité territoriale, plusieurs plaintes liées aux limites de terres lui sont déposées. Ces doléances a-t-il précisé selon présenté acquis des droits à l'autorité provinciale Fifi Masuka pour des solutions adéquates axés sur la gestion des terres. Le président de l'Assemblée provinciale du Cuillou a réuni les députés provinciaux en conférence de presse qui a tourné autour des enjeux politiques de l'heure. Il a insisté sur le front commun face à la guerre d'agression et sur le travail avec patriotisme pour réussir le pari du développement de cette province. L'Assemblée provinciale du Cuillou en conférence de presse c'est jeudi 13 juin 2024 par le biais de son président du bureau provisoire les professions Saman Oulut Oskar autour des questions de l'heure notamment l'état des lieux de la province la situation politique de celle-ci sans oublier les généralités. D'entrée du jeu l'expliquant de l'organe délibérant du Cuillou a félicité les chefs de l'état pour la nomination de la toute première dame au poste du premier ministre en République démocratique du Congo en la personne de Mme Judith Les professeurs estiment et les professeurs estiment que cela augure un esprit nouveau et rassurent que l'Assemblée provinciale du Cuillou hésitera nullement de voir soutenir les programmes du gouvernement Le président dans son adresse a épinglé les difficultés auxquelles est confrontée la province et a tant se réalisé certaines attentes à les gens faites entre autres au barrage de Kakobula et la route Mungataba Ndundu Par ailleurs la situation politique reste préoccupante et tributaire de certains aléas notamment l'épiné dossier de la rétrocession et les élections dans le territoire de Masi Manimba qui laissent perplexe la population A cet effet le numéro 1 de l'APK a émis certains vœux Dans le souci d'assurer un fonctionnement harmonieux de la province le bureau provisoire avait suggéré au VPM de l'intérieur ces questions instruire la CENI pour ramener les élections de Masi Manimba au mois de juin Saman Olout Oskar président de l'Assemblée provinciale du Cuillou n'a pas manqué l'occasion faisant le larron nous souhaiter un joyeux anniversaire au président de la République la conférence coïncidant à l'advers de sa naissance Non à la stigmatisation et à la discrimination message lancé au cours de la célébration de la journée internationale de la sensibilisation à l'albinisme cette année cela avec comme thème une décennie de progrès collectif C'est en marche de la commémoration de la journée internationale de la sensibilisation à l'albinisme que la maison des enfants Pauline Albinance a reçu la visite de cadres membres de la génération FATI une visite pour sensibiliser et dire non à la discrimination des personnes vivant avec albinisme Les 13 jours est une journée internationale de la sensibilisation à l'albinisme L'albinisme est une anomalie une mutation génétique présente dans tout le monde dans tout le pays indépendamment de leur appartenance ethnique ou même de leur sexe Malheureusement ils sont victimes de la discrimination à divers degrés geste très réconfortante qui n'a pas laissé indifférent les enfants vivant avec albinisme Nous vous remercions pour cet amour manifesté à cette journée qui nous est dédiée Merci infiniment d'être venu vers nous Kedievu Bénus Et en pourmission l'accompagnement des actions et la vision du chef de l'État Félix Antoine Tusekedi la génération FATI fait sienne cette sensibilisation à l'albinisme pour lutter contre toute forme d'injustice à l'égard de cette catégorie patriote congolais Une dynamique de soutien Didier Mazenga a vu le jour à Bandouville à l'initiative du député honoraire et DG de la DGREC Jean Lundengue une structure qui vise à fédérer les couillois et couillois pour un soutien à la vision du chef de l'État Les jeunes qui vous voyez sur cette image sont en majorité de leader en milieu des jeunes et leader d'opinion au chef de la province du Coulou venant des différents horizons politiques et des plateformes de la société civile mais ont décidé de rejoindre la dynamique Didier Mazenga une nouvelle structure créée au Coulou par les députés honoraires et DG de la DGREC Jean Lundengue dans l'objectif de soutenir celui qui prend de plus en plus le leadership du Coulou grâce à son savoir-faire son savoir-être et son savoir-faire-faire en l'occurrence Maître Didier Mazenga Moukazou ministre national de l'intégration régionale La rencontre de ce jour consistait à valider les textes légaux devant permettre l'organisation et le fonctionnement de cette dynamique mais aussi prendre les dispositions pour la représentation de la dynamique lors de la cérémonie officielle d'investiture du gouvernement Jérédite Soumino dont Didier Mazenga est membre Selon le président de cette dynamique Jean Lundengue c'est une nouvelle heure qui s'ouvre et dans l'espace grand-bandon en général et au Coulou en particulier avec une nouvelle classe politique et dont Maître Didier Mazenga prouve de plus en plus ses compétences et fait la fierté de tout un peuple au sein du gouvernement de la République qui s'accroche à la vision du chef de l'État Félix Antoine de Ciquet de Tulumbo c'est dans cette optique que la dynamique Didier Mazenga va être installée dans tous les coins et récoins du Coulou a renchéré le président de la dynamique Didier Mazenga Jean Lundengue et Jean Lundengue déjà abandonnée C'est presque chaque jour qu'on enregistre des nouveaux venus au sein de cette dynamique rencontre terminée 24 heures après une vingtaine de membres de DDM ont pris la direction du Kinshasa pour soutenir l'homme de Kisadou Nantoala Koutouba Nenima au jour de l'investiture du gouvernement Les élus provinciaux de la Tchopo saluent l'avènement du gouvernement Soumenoua pour témoigner leur soutien ils ont organisé un culte d'action de grâce à la paroisse Yalif de la commune de Makissot à Kisarani Au cours de ce culte d'action de grâce dans sa prédication l'officier du jour a expliqué à l'assistance que toute autorité vient de dire dans son intervention l'honorable Emmanuel Makoka Moulokabungia Bougato donne l'essace de cette raconte qui rentre dans le cadre de rendre grâce à Dieu tout puissant pour l'élévation des fils et filles de Bassoco au rang des ministres du gouvernement central il s'agit d'Eve Basari Bamassoudi et de Doudou Fambali Koundé cela est résumé dans les messages de félicitations à l'air adressé par la communauté Bassoco liée par le vice-président de l'IDB union pour l'élevement de Bassoco maître Akombo Nous avons l'hommage de l'élevement au chef de l'élevement et au chef de l'élevement qui a accepté et nous emmènent les nôtres siens siens nous la proposition de l'excellence de l'élevement et le ministre de l'élevement à qui nous estimons aussi madame sentiment de gratitude à l'air d'excellence ministre de l'État en charge de l'élevement de l'élevement et ministre des finances et de l'élevement de l'élevement de l'élevement vos professeurs sont encore nous fait citons pour votre élevement à ce titre qui est grave qu'il est tout puissant nous accorde la sagesse et l'intelligence de faire la différence que les peuples ont en général et ce qu'on en particulier attendent des groupes dans ces conférences de l'élevement sous les groupes Présent à ce culte d'action des grâces le président de l'Assemblée provinciale de la Tchopo l'honorable Matos Kangalundimo invite les tchopois et tchopolais à accompagner ses ministres du gouvernement central non seulement ceux qui sont originaires du territoire de Bassoco et aussi pour tous les quatre ministres originaires de la province de la Tchopo Après ce culte une cérémonie de réjouissance a eu lieu à la résidence d'honorable Marocca Moulokabongue Abungato Emmanuel initiateur de cette rencontre Merci de votre attention surtout merci à toute la grande équipe du week-end José Merci d'avoir regardé cette vidéo